Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh En tout cas, je vais vous présenter le résumé de la chimie ou les choses qui vont vous dire, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Il faut qu'il y ait de la quantité de matière. Il faut qu'il y ait de la quantité de matière. Il faut qu'il y ait de la quantité de matière. Il faut qu'il y ait de la quantité de matière. C'est bien. Alors, on commence maintenant. Pour le premier cours, transformation rapide et l'Inde, c'est ce qu'il y a. 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 Les facteurs cinétiques sont deux. La concentration et la température. La concentration et la température influencent sur quoi ? Sur la vitesse. C'est-à-dire que quand on a une transformation qui est lente ou rapide, on augmente la température. On augmente la concentration. Quand on a une transformation qui est rapide ou rapide, on diminue la température. On va utiliser le cours. Le deuxième cours, on va suivre. Il y a une vitesse qui est égale à 1 sur V. V total, ça veut dire Vs. Le volume de solution. Multiplié par D de x sur D de t. Donc, c'est la vitesse volumique. Vitesse volumique. Vo.lu.mique. C'est bien. Nous savons que la vitesse volumique est de la LHIA. Le système international LHIA, le mal, c'est le mal, fois l'être, plutôt, mètre cube, moins 3, et seconde, moins, moins 1. Donc, c'est ça, nous nettoyons le système international. Au catalogue, on peut utiliser un exemple. La lettre, moins 1, la minute, moins 1, la seconde, moins 1, etc. Comment on peut déterminer D de x sur D de t ? C'est V, c'est le volume de mélange. On a un volume total. Le volume total de milieu réactionnel. Ou bien de solutions. De solutions étudiées. C'est bien. Alors. Si nous faisons la variation de la quantité de matière, ou bien de l'avancement de x, ou de x en fonction du temps, nous faisons le cas où nous faisons une situation grande qui est croissante. Donc, nous faisons la variation de la quantité de matière. C'est bien. Donc là, c'est 0. Si nous disons que D de x sur D de t, on va dire en tout cas, c'est la tangente. La tangente. La tangente. La courbe fois l'instant, fois l'instant T. Par exemple, je vais étudier cette courbe dans l'instant T. C'est ce qui est l'instant T. Si nous faisons la projection sur la courbe, puis nous faisons la tangente. La tangente. La tangente. La tangente. Puis, nous faisons la tangente. Nous faisons deux points. Un point A. Nous faisons un autre point. C'est le point B. Le point B. Ce sont les deux points. Ce sont les deux points. Ce sont les deux points. La tangente. La tangente. La tangente. les coordonnées d'une decente. Les coordonnées d'une decente. Les coordonnées d'une encente. Pour B. C'est 테urés dG. jsb. Si nous faisons tb. Si on veut calculer la pente. Donc DENNIS va être. Delta de x sur Beta. Delta de t. Cela va, nous Chapinists. Mathématiques. Donc c'est comme ça qu'on détermine d'une x sur d'euté. Lorsque le temps augmente, la vitesse implique que la vitesse est diminue. Ça veut dire que la vitesse volumique d'une réaction chimique se varie inversement proportionnelle par rapport au temps. C'est-à-dire que c'est la valeur maximale. Donc à l'instant où t est égal à zéro, la vitesse va être maximale. C'est la vitesse maximale. Et lorsque t est envers l'infini, la vitesse va être égale à nulle. C'est comme ça le fait de ce régime. Le régime permanent. Ici la vitesse est égale, ici la vitesse est égale à zéro. Donc on dit que la vitesse se varie inversement proportionnelle au cours du temps. C'est-à-dire que la diminution de la concentration de la quantité de la matière des réactifs. Parce que la vitesse est égale à zéro. La concentration est un facteur cinétique. Si la concentration augmente, la vitesse augmente. Si la concentration diminue, la vitesse aussi diminue. Donc les réactifs qui ont été égale à zéro. Et puis, si la concentration diminue, la vitesse diminue au cours du temps. Le temps de la demi-réaction. Le temps de la demi-réaction. Le temps de la demi-réaction. Donc T, T1, et le temps de la demi-réaction. Je le temps de la demi-réaction tout simplement. Donc on va diviser X max sur 2. Par exemple, ici X max sur 2. On va la projeter sur la courbe. Et puis sur le temps. Donc c'est ça le temps T1, T1 demi. On va dire que l'eux de la demi-réaction. On va dire qu'il est important. On va dire que le temps final va être réactif. Si T1, T1, T1. A peu près. Donc si T1, T1, T1. On va faire réactif. On va peut-être qu'on va avoir un T final. Donc on va faire un petit peu de la réaction. On va faire un petit peu de la valeur de T1 demi. On va faire un petit peu de 10 fois T1, T1 demi. Maintenant, les méthodes de suivi temporel d'une transformation chimique. On va distribuer les méthodes physiques ou chimiques. Les méthodes physiques. Il y a la pression mètre ou bien le volume mètre. Cela veut dire qu'on va suivre la pression ou bien le volume. Mais il y a un gaz. Donc ici, il y a un gaz. Soit produit, soit réactif. Ou bien, on va suivre par pH. Il y a des ions H+, ou bien H3+, ou bien OH-. On va dire la conductance ou bien la conductivité. G ou bien sigma. Mais là, il y a des ions. Il y a des ions. On va faire des méthodes chimiques. Il y a des réactions oxydant-réduction et basiques. Donc, réaction acide, acide-base. Il y a des acides-base. Mais il y a des étoiles oxydant-rédux. Réduction. Réduction. Nous voyons la méthode de deuxage. Maintenant, comment on peut déterminer l'1,5 si on a des courbes comme ça. Donc, si on a des croissants comme ça, x va dire 0 à la valeur maximale, puis on va dire la valeur maximale jusqu'à 0, puis on va dire la valeur maximale jusqu'à la valeur minimale, puis on va dire la valeur minimale jusqu'à la valeur maximale. Donc, c'est très facile. Nous pouvons connaître ce qu'on a. Soit x, soit la pression, soit le volume, il est important qu'on a de 0 jusqu'à le max. Si on a de 0 jusqu'à le max, soit x, soit la pression, car la pression, c'est la pression maximale sur 2, la concentration, c'est la concentration maximale sur 2, etc. Donc, c'est comme ça qu'on détermine là, on détermine t1, t1,5. Maintenant, c'est la même chose. C'est la même chose. Nous avons la grandeur qui est x, c'est la concentration d'un réactif. La concentration d'un réactif. Nous avons la concentration, bien la quantité de matière d'un réactif, bref, c'est t1,5 qu'on a de la valeur. C'est la concentration initiale. on va les diviser par 2, c'est la concentration initiale divisée par 2, on va les projeter sur la courbe, sur le temps, donc c'est ça t1, c'est ça t1,5. C'est comme ça, on détermine t1, t1,5. C'est bien. Maintenant, nous allons faire ceci. Nous allons prendre sigma. Sigma, c'est la conductivité. Donc, sigma, comme nous l'avons dit, il y a des ions en fonction du temps. Donc, c'est sigma initiale, puis c'est sigma min. Donc, sigma initiale, c'est sigma final. Maintenant, sigma à l'instant t1,5. La vraie de sigma à l'instant t1,5, je vais vous dire, c'est sigma initiale moins sigma final divisé par 2. sigma initiale moins sigma, quand nous l'avons dit, on va diviser par 2. Pardon, c'est plus. Sigma initiale plus sigma, plus sigma final sur 2. Donc, c'est l'initial, c'est l'initial final. Nous l'avons dit, c'est l'initial final. Donc, nous l'avons dit, c'est l'initial. Donc, c'est l'initial, c'est l'initial, c'est l'initial final. C'est plutôt la même chose. Donc, c'est l'initial à l'instant. T1,5 va être égal, c'est G initiale, pardon, G initiale plus G final. G initiale, pardon. Donc, G initiale plus G final divisé par 2. Ou plutôt divisé par 2. Donc, c'est comme ça, on détermine T1,5 et on a les quatre cas de la courbe. Ou plutôt dans le cadre de la courbe. Ou plutôt dans le cadre de la courbe. Ou plutôt dans le cadre de la courbe. Ou comme ça. Donc, on a l'intestiné à l'ammer de la courbe. Ensuite, l'alâme de sigma, c'est la conductivité. Oui, la conductivité sigma. Sigma est égal à CK fois G. CK fois G. Avec sigma, 1 c'est 1 c'est 1 c'est 1 c'est 1 mètre moins 1. c'est 1 chúng. Excellent, c'est bien. Ce qui convenie aussi va être égal c'est la somme de la lambda I fois la concentration effective dans le nashuman x dans le nashuman xE. Voici un peu d' exclusive disabilities. Dans ce moment, vous⁠ sur ce diable question que j' μου ai rac J. Donc, je vous remercie à ourselves encara que vous n'avez pas devenue même d'account à ma décision la démonstration de l'art dans un exercice maintenant pour le troisième cours les transformations chimiques effectuées dans deux sens on a fait les couples acides et acido-basiques j'ai dit mais c'est qu'un ox oxydant est réducteur oxydant c'est une espèce chimique capable de perdre plutôt de gagner un électron et le réducteur c'est une espèce chimique capable de perdre un électron donc on a fait l'acide sur l'ambrochette et la base sur l'ambrochette alors maintenant je vais faire un point de vue que nous avons fait le cours de cette vidéo il y a le pH de la concentration de H3 de H3O plus équivalent que la concentration aussi de H3O plus va être égale c'est 10 puissance moins pH c'est bien il y a une transformation chimique qui est alpha a plus beta b égale gamma c plus delta plus delta d maintenant on a deux sens donc l'égalité de l'évolution soit se fait dans le sens direct soit se fait dans le sens indirect et maintenant on a dit la grandeur qui est le taux d'avancement finale le qu'il y a une c'est x finale divisé par x divisé par x max il y a qu'un inférieur à 1 inférieur strictement à 1 fassou qu'il y a la transformation transformation limité les pas total transformation elle est limité et la transformation est total la transformation est totale En tout cas, il y a un autre chose que je vais vous dire. Le X final ne dépassait jamais. Le X final ne dépassait jamais X X max. Donc, si vous voulez être inférieur strictement à X max, c'est bien égal à X max. C'est bien. Donc, ce qu'on peut prendre dans la troisième cour. C'est ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on appelle les règles mathématiques. C'est ce qu'on appelle les règles mathématiques. C'est ce qu'on appelle les règles mathématiques. Donc, on est à l'indirecteur. Il y a la question de la réaction. La question de la réaction, c'est la concentration, le produit de concentration des produits en puissance des coefficients stoichiométriques. Donc, c'est à la puissance gamma fois d à la puissance, pardon, delta, divisé par c'est A à la puissance alpha fois B à la puissance beta. Donc, c'est ça le contenu de la réaction fois d'instant T. L'instant T. L'état d'équilibre. L'état d'équilibre. L'état d'équilibre. L'état d'équilibre. L'état d'équilibre. L'état d'équilibre, c'est ce qu'on appelle T, et puis, on appelle X d'équilibre. ou bien X équilibre. Par exemple, on va dire que c'est gamma fois X final. Par exemple, c'est delta fois X final ou bien X équilibre. Donc, c'est comme ça. Ensuite, c'est ni de a moins alpha fois X équilibre ou X final. Ensuite, c'est ni de b moins beta fois X final ou bien X équilibre. Donc, c'est la même expressante. Donc, on va dire c'est mais à l'état d'équilibre. On va dire c'est de la puissance gamma. Et alors, on va dire c'est de l'état initial ou intermédiaire ou même si l'état final غير 9 qui est d'équilibre. Donc, on va dire c'est de l'indice. Là, l'état d'équilibre, on va dire c'est de la puissance delta. On va dire d'équilibre divisé par A à l'état d'équilibre, à la puissance alpha fois B, à l'état d'équilibre, à la puissance b, à la puissance b. C'est bien. Et ainsi, on sait comment on varie plutôt. Et ainsi, on a la constante d'équilibre. On a la constante d'équilibre. C'est la constante d'équilibre. Et ainsi, on a la variation du taux d'avancement final en fonction de K et de la concentration. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que si la concentration augmente, ça implique que le taux diminue. Si la concentration diminue, ça veut dire que le taux augmente. Donc, on va dire que le taux d'avancement final se varie inversement proportionnel avec H, avec la concentration, avec la concentration. Donc, on va voir si on a une relation, c'est le taux. Le taux d'avancement final, si on a les ions H3+, Par exemple, quand on a la réaction, c'est un acide à H plus H2O qui est égal à A moins plus H3 ou plus de l'ok, de l'ok général. On va dire que c'est X final, X final. On a une X, et on a une X. Et ici, c'est NI moins X, moins X final. Donc, c'est NI lié 6 fois, 6 fois, 6 fois V. Donc, MNX final, c'est la concentration de H3O+, multipliée par le volume. Et la concentration de H3O+, MNX final, oui. Donc, c'est la concentration de H3O+, multipliée par le volume. Donc, il y a la quantité de matière. Divisée par NXmax, on va considérer que cette réaction est totale. Puisque H2O est en XI, donc H est le réactif limitant, ça veut dire que Xmax va être égal à C fois V. Donc, on a C fois V. On va simplifier par V et V. Donc, c'est 10 puissance, par exemple, moins pH divisé par C. On voit que le taux se varie inversement proportionnel avec la concentration. Et par rapport à K maintenant, si K augmente, implique que le taux augmente aussi. Et si K diminue, alors que le taux diminue aussi. Diminue aussi. C'est un édifice qui est un peu plus de la relation entre K et le taux. Donc, la constance d'équilibre peut être sacrée sur cette forme, sur un moins de taux. Mais on va dire ce qu'on appelle la démonstration. On va dire qu'on va montrer le taux. Puis, K est le résultat général. Donc, K égale, c'est 10 puissance moins 2 pH divisé par 1 moins 10 puissance, pardon, 1 moins 10 puissance moins pH. K égale, c'est la constante d'équilibre K. Donc, K égale, c'est la concentration de H3 plus au carré divisé par C moins la concentration de H3 de H3 plus. Donc, on va dire que le taux est 10 puissance moins 1 pH qui signifie que c'est 10 puissance moins 1 pH qui signifie que c'est 1 mol par litre. Très bien, donc on a C, donc on a à la fois C, c'est bien. C'est comme ça qu'on peut dire qu'on peut mettre le taux en fonction de, en fonction de Sigma. Parce qu'on a dit que Sigma égale, c'est la somme de lambda I fois la concentration de Xi, etc. Qui égale, il y a un matériel, c'est lambda de A moins, multiplié par la concentration de A moins, plus lambda de H3 plus, fois la concentration de H3 plus. Donc, c'est ça, c'est ça Sigma. Sommage, il y a juste pour qu'on a un mois, etc. C'est là, il y a X sur V, il y a X fois l'instant T. C'est à l'instant, à l'instant T. Comme on a dit, il y a un tableau d'avancement, on a dit X, X, puis on a un excès, puis on a N, I, moins, moins X. Donc, X sur V, la même chose, c'est X sur V. Donc, on a dit que Sigma à l'instant T va être égale, c'est lambda, lambda de A plus de A moins, plutôt, de A moins, fois plus lambda de H3 au plus, le tout, facteur de X, de X sur V. De X sur V. Il y a un sigma final, va être égale, c'est lambda de A moins, plus lambda de H3 au plus, multiplié par C, X final, C, X final sur V, où est-ce que c'est X final ? Là où est-ce que c'est X final ? Là où est-ce que c'est X final, où est-ce que c'est X final ? Là où est-ce que c'est X final, c'est X final sur X, sur X max. Donc, on peut déduire que, comme on a dit, c'est X max. Dans ce cas, comme on a dit, c'est X fois V. Donc, il y a un sigma final sur V, qui est égale, c'est X final, divisé par X max. Donc, X final, ce n'est-ce que c'est X final ? X final, il y a sigma final sur, multiplié par V. Donc, c'est sigma final fois V divisé par, c'est lambda moins, il y a de l'A moins, plus lambda plus, il y a de l'H3, il y a de l'H3 plus, multiplié par C, 1 sur C fois, C fois V. 1 sur C, C fois V. C'est X fois V, ce qui est X max. Donc, X final, ce qui est là, c'est X final, c'est X final, c'est qu'on va s'impliquer par C et C, et on trouve l'expression de l'A plus, et on peut trouver l'expression de l'A plus, et on peut trouver autre expression de l'A plus.